As-tu deux minutes pour être heureux? Conseil numéro 1. S'évaluer et s'observer Si nous voulons véritablement être plus heureux dans la vie, commençons d'abord par nous évaluer en termes de qualité et de défauts, afin de trouver toutes les pistes qui nous inviteront à mettre en place des changements et des améliorations. Si nous sommes convaincus que nous sommes parfaits, alors nous devrions techniquement être passablement heureux dans ce cas. Autrement, il est évident qu'il y a quelque chose qui accroche et ce quelque chose n'est pas dans la cour du voisin mais dans la nôtre. Plus nous comprendrons comment et pourquoi nous réagissons et agissons comme nous le faisons, plus il nous sera facile de mieux gérer nos interactions avec les autres. Attention de ne pas trop en prendre l'âge, car nous risquons de nous décourager. Focalisons plutôt sur notre principal défaut, qui pourrait être par exemple le besoin de toujours vouloir tout contrôler, une jalousie non fondée, de la médisance constante, beaucoup trop d'avarice. Prenons ce trait de personnalité qui nous rend très peu populaires, et voyons-nous agir au quotidien en prenant soin de rectifier le tir à chaque fois que nous sommes sur le point de revenir dans nos vieilles pantoufles. Et pour ceux qui ont les défauts de leur qualité, trop de gentillesse ou de générosité par exemple, appliquons les mêmes conseils, soyons les observateurs de nos agissements et faisons l'effort de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Voilà qui, à coup sûr, nous rendra davantage heureux. Ici Jackie B. Hamilton, auteur en éveil de conscience, je vous invite à consulter la liste des livres que j'ai écrits disponibles sur JackieBamilton.com.